L'exil doré des proches de la nomenclatura algérienne à Paris. Temps additionnel Algérie-Cathar, la FIFA réagit. L'exil doré des proches de la nomenclatura algérienne à Paris. L'école internationale algérienne en France, EIAF, a ouvert ses portes à Paris en octobre 2001. Rattachée à l'ambassade d'Algérie en France tout en dépendant du ministère de l'éducation nationale, ce groupe scolaire dispense les programmes d'enseignement mixte pour les enfants de la communauté algérienne en France. Selon le décret exécutif numéro 01308 du 16 octobre 2000 important création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France, le directeur de l'école est nommé par décret parmi les personnels appartenant au corps des directeurs d'établissements d'enseignement, ayant une compétence établie. Le directeur de l'EIAF gère un budget avoisinant les 7 millions d'euros annuels, provenant principalement des subventions allouées par l'État algérien dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Sauf que le personnel de cette école est le plus souvent recruté sur des bases bien éloignées des critères fixés par le décret cité plus haut et paraffé par l'ex-premier ministre Ali Benflis. En effet, cette école renferme surtout des proches de militaires algériens et de hauts responsables politiques, quand ce ne sont pas des familles, entières qui sont salariées et payées pour des emplois que beaucoup pourraient estimer comme complaisants qu'on en juge. Tarek, le fils du général Sassi est recruté comme gestionnaire du patrimoine. Kahl Reda fils du général-major Kahl, avait également été recruté à l'école. Amal Koudjiti fit du multimilliardaire algérien Abdelkadeh Koudjiti l'ex-financier de la campagne présidentielle, de Bouteflika. Et bien d'autres encore que nous vous révélerons dans nos prochaines enquêtes. A titre d'information, cette pratique avait également été adoptée par, Ali Serran, l'ex-directeur de l'ELCO, service culturel géré par l'ambassade d'Algérie en France et financée en devise par l'État algérien, dans l'objectif de diffuser la langue arabe, la culture algérienne et le patrimoine algérien, en France au profit notamment de la diaspora algérienne établie dans les plus importantes agglomérations françaises. Ali Serran, époux d'une proche de l'ex-général Saïdi, est resté à la tête de l'ELCO pendant plus de dix années. Il a eu ainsi tout loisir de recruter plusieurs membres de sa famille qui ont, à un moment, pu cumuler à eux seuls plus de 16 000 euros de salaire mensuel. Concernant, l'école internationale algérienne en France, la loi affirme que c'est à son directeur qu'incombe la mission de recruter les personnels qui répondent aux critères fixés par les statuts régissant les différentes catégories des personnels, conformément au nombre des postes budgétaires ouverts. Le décret dans son chapitre 3 consacré au statut du personnel dispose que le personnel de soutien est, recruté en France par le chef d'établissement en fonction des postes budgétaires ouverts. Nous avons appris que c'est ainsi que Mme Nadia Gren, épouse de Mohamed Goudjil lui-même salariée de l'ELCO et fils du Président de la Chambre haute algérienne, avait été recrutée à l'EUIAF en qualité d'infirmière au mois de mars 2008 pour une rémunération de 1613,51 euros. Sauf que Mme Gren, préalablement à son recrutement, a présenté une attestation provisoire de succès sanctionnant ses études de médecine datées d'août 1990. Pourquoi après 18 ans, n'a-t-elle pas présenté son véritable diplôme ? Comment la direction de l'ELIAF a-t-elle pu accepter un dossier comportant un document obsolète ? Étrange. Algérie Par a contacté l'ordre des médecins en Algérie pour savoir, si Mme Gren possédait un numéro d'ordre comme chaque médecin en Algérie et par le monde, mais n'a pas eu de réponse officielle. Par contre une source interne a informé Algérie Par qu'une attestation provisoire de succès ne pouvait être valable au-delà de deux années. Algérie Par a écrit à l'actuel directeur de l'école internationale algérienne en France pour lui demander si les diplômes, et autres, attestations de succès, étaient vérifiés systématiquement et authentifiés par les ministères de tutelle. Celui-ci, malgré la gravité de la situation, n'a pas répondu. Ayant ces coordonnées, Algérie Par a pu joindre l'époux de Mme Gren par messagerie, qui a affirmé que son épouse avait bien obtenu son diplôme, mais sans expliquer pourquoi elle n'avait pas déposé la copie de l'original, de son diplôme, ni même expliquer pourquoi il ne voulait pas transmettre le numéro d'ordre établi par l'ordre des médecins algériens. Mme Nadia Gren-Goudjil, aurait donc passé de longues années à étudier la médecine, a accepté un poste d'infirmière en France pour une rémunération qui s'élève en 2021 à 1882,10 euros par mois, et ce, en produisant, lors de son recrutement par l'école internationale algérienne en France, une attestation provisoire de succès vieille de 18 ans ? Comment est-ce possible ? Algérie Par a appris, il y a quelques semaines, que deux élèves de l'EIAF présentant des symptômes liés au Covid auraient été examinés par l'infirmière de cet établissement. Celle-ci aurait décidé, affirment les sources d'Algérie Par, qu'ils n'étaient pas contaminés par le virus, Covid-19. Les élèves ont à leur tour contaminé deux de leurs professeurs, dont l'une a contaminé son mari. Le couple est entre-temps malheureusement décédé, selon une source interne. Cela a confirmé les doutes sur la réalité du diplôme de l'infirmière insiste ses sources. Des accusations graves qui portent sur un acte de négligence en lien avec un diplôme dont on n'a vu qu'une attestation, provisoire. Malgré l'insistance auprès de son époux, à qui Algérie Par avait pourtant donné l'opportunité d'user de son droit de réponse, Mohamed Goudjil n'a jamais officiellement saisi la rédaction, ni à porter, au même titre que le directeur de l'EIAF ou de l'Ordre des médecins algériens, la moindre preuve du diplôme ou du numéro d'ordre de Mme Nadia Gren-Goudjil. L'ambassadeur d'Algérie en France, M. Antardoude, en sa qualité de haut représentant de l'État algérien en France, sait-il seulement ce qui se passe au sein de l'école internationale algérienne en France qui dépend d'abord de ses services ? A-t-il réellement pouvoir et compétence pour être l'étendard de cette nouvelle Algérie que tout le monde attend ? Temps additionnel Algérie-Qatar, la FIFA réagit Suite aux nombreuses critiques adressées à l'arbitre du match Algérie-Qatar, en demi-finale de la Coupe Arabe 2021, la FIFA vient de réagir via son président de la commission des arbitres. Il s'agit du célèbre ancien arbitre italien Pierluigi Colina qui s'est exprimé ce vendredi 17 décembre. Dans une déclaration à la chaîne Qatari à Alkaz, le président de la commission des arbitres de la FIFA a, estimé que les 9 minutes accordées lors du match Algérie-Qatar étaient insuffisantes. Selon lui, le temps additionnel devait être supérieur à 9 minutes. Si on prend en considération le temps perdu au moment des blessures et changements de joueurs, ainsi que la joie manifestée après avoir marqué le but, le temps additionnel devrait être supérieur à 9 minutes, a déclaré Pierluigi Colina. L'intervenant poursuit, suite à la blessure du footballeur algérien numéro 9, Bagdad Boundja, 3 minutes ont été perdues avant que le joueur numéro 20, Ilyas Chetty, ait subi lui aussi une autre blessure. Ainsi, la célébration du but par les footballeurs algériens a duré un long moment. Pour rappel, le président de la Fédération algérienne de football, Chara Fedin Amara, s'est également exprimé, aujourd'hui, vendredi 17 décembre, sur la polémique du temps additionnel. Dans une déclaration à la radio nationale, le responsable algérien a confié avoir contesté auprès de la FIFA contre la décision de l'arbitre polonais, qui a géré la rencontre algéri-Qatar, avant d'ajouter qu'il a discuté personnellement avec le président du comité de l'arbitrage à la FIFA.